Musique Méditation du 8 février Nous sommes les filles de Dieu Car nous sommes son ouvrage Nous avons été créés en Christ Jésus Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Ephésiens 2 le verset 10 Beaucoup affirment que nous les êtres humains Avons été lancés dans le monde Où chacun doit avec sa responsabilité personnelle Devenir ce qu'il souhaite être La vision chrétienne elle Définit l'origine et du but de l'homme Dans la parole de Dieu Nous n'avons pas été catapultés Sur cette planète Et abandonnés à notre sort Nous comptons sur la provision divine A chaque pas que nous faisons Voici sa promesse Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis Car il prend soin de vous 1 Pierre 5 le verset 7 Il y a trois questions auxquelles tout être humain Doit répondre pour trouver le but de sa vie La première est Qui suis-je ? Si nous n'avons pas de réponse à cette question Nous serons comme des épaves sur la mer de la vie La réponse émane des lèvres de notre créateur Vous par contre Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple racheté Afin d'annoncer les vertus de celui Qui vous a appelé des ténèbres A son admirable lumière 1 Pierre 2 le verset 9 Solidement fondé sur nos origines Nous sommes en mesure de répondre à la deuxième question Où vais-je ? Sur cette planète maltraitée par les hommes L'avenir semble incertain En réponse, Dieu dit Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ Philippiens 3 le verset 20 Dans la version nouvelle Bible seconde Avoir l'assurance que nous sommes les filles de Dieu Et que notre destination finale est son royaume Nous met face à la troisième question Qu'est-ce que je fais ici ? Vous êtes une fille de Dieu Et avez une destinée finale vers votre créateur Vous êtes simplement une ambassadrice du royaume Et ceux qui vivent avec vous Doivent le voir exprimé en vos paroles et vos actes Dieu vous dit Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres De Timothée 2, les versets 1 à 2 Dieu nous a équipés pour accomplir ce ministère Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse De Timothée 1, le verset 7 dans la version Louis II Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé Et équipé pour faire toute action bonne De Timothée 3, le verset 17 dans la version Bible en français courant Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501